Lin Fongmian, c'est le premier artiste chinois à avoir voyagé en France et à avoir étudié en France entre 1918 et 1925. D'abord à Dijon et après à Paris. Ensuite, il est retourné en Chine et il est devenu président de la canadémie des beaux-arts de Pékin. Il a eu de nombreux élèves, dont Chu Techoun, Tsao Gouki, qui sont quand même internationalement connus. Lin Fongmian a voulu prendre le mieux de la peinture chinoise traditionnelle et de la peinture occidentale. Il a fait une fusion entre les deux. Il utilise souvent l'encre sur papier, mais il a aussi appris en Europe le travail à l'huile sur toile. Ici, c'est une peinture à l'huile sur toile qui représente une scène de l'opéra chinois, qui est le pavillon des Pivoines. C'est l'histoire d'amour la plus connue, la plus triste dans la littérature chinoise. Dans ce tableau, les couleurs sont très puissantes. On voit une influence du cubisme européen. Il découpe les personnages, il les recolle ensemble, c'est très abstrait. Elles ont un visage asiatique, c'est le mélange de la peinture européenne traditionnelle et chinoise en même temps. Pour les chinois, c'est le père de la peinture moderne chinoise. Il a eu notamment un léger souci avec ses peintures à l'huile, puisque en Chine, pendant le communisme, pendant la révolution culturelle, c'était très mal vu à toutes les peintures occidentales, façon occidentale. On l'a forcé à détruire, ses peintures à l'huile, puisque ça représentait la culture occidentale qu'on voulait combattre à tout prix pendant la révolution culturelle. Merci. 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 Merci.